bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 je sais ça fait super longtemps mais voilà il fallait bien de temps en temps prendre une petite pause en plus bon il y en a certains qui le savent mais c'est vrai que moi je travaille dans l'événementiel et cette année ça a été un peu compliqué avec la reprise et super on a beaucoup travaillé mais un peu moins de temps donc à consacrer malheureusement à la chaîne youtube j'espère que tout ça c'est derrière nous et que maintenant je vais pouvoir à nouveau donc vous publier des vidéos très très régulièrement j'avais fait d'ailleurs une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique sur l'iphone 13 pro je suis vachement content merci beaucoup du retour visiblement c'était assez positif j'avais peur qu'en faisant prendre un petit virage tech à la chaîne même si j'oublie pas mes premiers amours avec la modèle 3 effectivement j'avais peur d'avoir un retour un peu négatif et au contraire pas du tout donc ça fait plaisir en tout cas aujourd'hui on est là pour une vidéo tesla c'est bientôt noël dans un mois et quoi de mieux qu'une petite sélection shopping pour gâter votre voiture et vous même par la même occasion donc si vous avez bientôt l'intention d'acheter une modèle 3 ou une modèle y ou une modèle s ou une modèle x vous pouvez commencer déjà à chercher un peu tout ce qu'il faut comme accessoire pour améliorer ce véhicule et puis votre expérience au quotidien et puis si vous êtes déjà équipé que vous hésitiez encore donc voici une sélection des cinq must pour moi qui vous faut absolument équiper votre voiture avec juste pour l'information donc j'ai aucun partenariat sur cette vidéo avec les fournisseurs qui qui fournissent les produits la seule chose c'est que ce sont des liens affiliés amazon donc sachez que si vous utilisez les liens qui sont dans la barre d'infos juste en dessous pour cliquer pour aller sur amazon il y aura une petite commission quelques centimes à chaque fois qu'ils sont reversés à la chaîne donc n'hésitez pas ça fait toujours plaisir ça me permettra comme on dit aux états unis de ma petite taco monnaie pour m'acheter mes tacos bref voilà en tout cas non non c'est une manière de soutenir pour vous la chaîne si vous le faites et puis sinon c'est pas grave moi en tout cas moi je suis content de partager avec vous ma petite sélection des cinq articles pour votre sapin de noël pour votre voiture à tout de suite pour la vidéo on va commencer notre sélection par les fameux cash écrous boulons comme vous voulez donc comme pas mal de gens vous êtes livrés avec les aéro wheels si vous n'avez pas pris les super jolies jantes en option qui coûte très cher quand même chez tesla mais bon ça c'est une autre discussion au niveau des aéro wheels donc moi je sais que par rapport à notre véhicule direct on les enlevé je trouvais pas hyper joli et il ya des gens qui les trouvent hyper joli chacun ses goûts mais c'est vrai que moi je trouvais pas super esthétique et par contre c'est vrai qu'en dessous il n'y avait pas de cache sur les vis qui tiennent la roue le pneu à la jante bref vous avez compris et on peut acheter alors nous à l'époque qu'on avait acheté les officiels tesla qui coûte un peu plus cher que ce qu'on peut trouver maintenant un peu partout sur amazon donc je vous mets un lien avec ces cash qui sont en vente directement sur amazon avec ils fournissent une petite pince donc pour les enlever si vous avez besoin pour remettre vos aéro wheels un jour si vous avez un grand déplacement à faire et que vous voulez regagner l'autonomie qu'on est censé gagner grâce aux aéro wheels alors je les trouve assez réussi même si c'est pas les officiels tesla ils ont l'air briller un peu et franchement ça a l'air cool encore une fois c'est que des liens amazon prime que je vous mets donc au pire si ça vous plaît pas vous pouvez renvoyer c'est assez simple et on se prend pas la tête ensuite on va parler un peu rangement en fait c'est vrai qu'au niveau de la voiture il ya quand même pas mal de rangement surtout au niveau de la console centrale là vous voyez d'ailleurs le visuel de la console centrale des nouvelles modèle 3 et modèle y 2021 moi c'est pas pareil c'est la coudoir c'est pas du tout le même système de clapet et tout ça par contre on peut et on l'avait fait on avait acheté dès le début des compartiments comme ça qui viennent en fait sur mesure s'encastrer dans le rangement central pour créer des sous compartiments des des voiles à des espaces pour ranger votre téléphone pour voilà parce que sinon en fait c'est vraiment vous avez un grand trou dans lequel vous pouvez mettre pas mal de choses c'est super pratique mais c'est vrai que de pouvoir compartimenter de pas avoir les objets qui tombent vraiment tout au fond du rangement ça peut être aussi pratique donc voilà pour quelques euros vous pouvez un peu customiser la voiture et avoir des rangements plus pratique au quotidien pour mettre votre téléphone vos cartes bancaires un chargeur de téléphone vos chewing gomme du gel hydroalcoolique voilà ce que vous voulez c'est pas grand chose comme accessoire vraiment au niveau de l'installation c'est zéro c'est juste à poser comme ça ça s'applique direct par contre c'est vrai qu'au quotidien vous allez l'utiliser et vous allez vraiment apprécier cet objet dans votre voiture au quotidien tous les jours faites moi confiance ça c'est vraiment quelque chose d'hyper hyper important à l'intérieur de la modèle 3 et de la modèle y alors là je pense que c'est l'achat qui va créer le plus de polémique le support à téléphone à mettre dans la modèle 3 c'est vrai qu'il ya déjà donc la base qui dispo dans la voiture en plus qui charge induction donc c'est super pratique par contre c'est un peu bas au niveau du tableau de bord et puis c'est sous l'écran il ya au niveau de l'écran c'est sûr tout est intégré spotify le gps il ya toutes les informations qu'il faut mais c'est vrai que si par exemple vous êtes un utilisateur de coyotes pour surveiller par exemple les zones de contrôle de vitesse ou les choses comme ça ou même si vous voulez utiliser un autre gps que celui qui est intégré dans la voiture moi je sais que j'aime bien utiliser waze ou même google maps à côté pour pour avoir l'infotrafic si vous n'avez pas de l'option premium aussi par exemple donc il ya pas mal de choses qui font que ça peut être pratique pour vous d'avoir du coup votre téléphone fixé comme ça ou même si vous êtes uber ou ou si vous travaillez pas mal vous êtes beaucoup en déplacement et vous avez besoin d'avoir un visuel sur vos téléphones quand quand vous avez des appels ou des choses comme ça voilà donc ce petit support il est pas mal parce qu'il va s'intégrer directement au niveau de la ventilation pas de risque en plus de casser une partie de la ventilation comme moi ça m'est arrivé sur un autre véhicule où j'avais abîmé les grilles de la ventilation à cause d'un support comme ça qui se fixait là vraiment ça vient s'en ficher dans la fente qui à l'avant la voiture qui en plus tout du long donc comme ça vraiment vous pouvez placer où vous voulez à gauche du volant là sur la photo qui qui passe il est sur la gauche du volant mais vous pouvez aussi mettre sur la droite moi je préfère ce type de support là à d'autres supports type ventouse qu'on vient mettre au niveau au niveau du pare brise bon ça va faire ça salit un peu le pare brise et puis c'est ça gâche un peu plus la visibilité je trouve que que là de la voir au niveau du tableau de bord dites moi ce que vous en pensez si vous utilisez d'ailleurs ce type de support mon tout cas celui-ci est vraiment bonne qualité et encore une fois lâchez vous pour noël pour votre petite modèle 3 ensuite on va retrouver tout ce qui est protection écran alors ça aussi c'est pas forcément quelque chose qui est hyper essentiel ça va vraiment dépendre de vous l'écran de la modèle 3 moi je le trouve déjà ou la modèle y quand c'est les mêmes vraiment super top mais il y a certaines personnes qui peuvent être gênées par les reflets et puis aussi qui ont besoin de le protéger si vous avez des enfants ou peut-être quelqu'un d'un peu agressif avec la technologie dans votre entourage mais c'est vrai que ça peut être aussi bien de mettre une protection dessus alors faites attention quand vous choisissez regardez bien tous les commentaires pour avoir quelque chose vraiment de canon là visiblement ça c'est assez simple à installer au niveau des reflets on a on a un bon un bon retour donc voilà n'hésitez pas si vous avez besoin en tout cas de le faire parce que vous regretterez peut-être plus d'avoir abîmé votre écran que d'avoir mis une protection que toute façon vous pourrez enlever si vraiment ça vous convient pas mais voilà donc je sais que personnellement actuellement j'en ai pas sur la sur la voiture c'est pas quelque chose qui me qui m'a manqué quoi donc mais en tout cas c'est quelque chose que je vois beaucoup passer et qui sensible même qui visiblement pardon reste quelque chose d'essentiel pour certains et ensuite alors ça c'est vraiment un petit coup de coeur de ma part pour l'agent secret qui sommeille en vous et puis en plus par rapport à l'ingéniosité en fait de la chose parce que visiblement ça vient utiliser un espace qui est perdu en fait dans la voiture donc sous la coudoir que vous soulevez pour accéder aux rangements centraux il ya un petit creux et dans lequel vous pouvez glisser cet accessoire qui va du coup venir créer à une poche supplémentaire un rangement supplémentaire au niveau de voiture et qui en plus assez discret parce que ça vient être en dessous en fait la coudoir donc voilà si vous avez besoin de dissimuler des choses un peu plus discrètement dans votre voiture ou vraiment si vous manquez de rangement malgré le fait que je trouve qu'il y en a déjà énormément mais voilà ça fait un rangement supplémentaire et je trouve ça hyper ingénieux parce que c'est vraiment utiliser quelque chose qui n'existait pas dans le véhicule et voilà quoi donc bravo pour cet article et encore une fois vous le retrouvez sur amazon je vous mets tous les liens de toute façon en barre de description comme prévu et n'hésitez pas bon shopping à vous alors j'espère que cette sélection vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce surtout comme d'habitude abonnez vous si c'est pas le cas comme ça on va reprendre le rythme de publication avec des nouveautés j'ai pas mal d'annonces à faire des super vidéos qui viennent et surtout n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez aussi vous des produits à conseiller à lâcher vos petits conseils et ça me donnera peut-être du coup matière pour faire une nouvelle vidéo à très vite et puis bonne journée à vous salut 1